Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les énergies de ce vendredi 5 mai, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis très heureuse de vous prouver pour aujourd'hui. Voilà, merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages que j'ai en retour, pour vos likes, vos abonnements et puis bienvenue aux personnes qui me découvrent, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, allez tout de suite on va voir les premiers messages pour aujourd'hui, donc devant le vendredi 5, allez on va prendre bien sûr les messages, on nous parle de l'ange de l'amour, du troisième chakra qui est le chemin du temple. Donc je pense que rien que de faire un petit tour, une vue d'ensemble, ici on pourrait se douter que ce sont encore de belles énergies aujourd'hui. Alors le chemin du temple, c'est un petit peu spirituel, mais il indique que votre propre évolution spirituelle et que vous êtes sur la bonne voie, dans la bonne direction de vos choix. Donc il y a peut-être des choix qui ont été importants pour vous, pour votre développement, soit personnel ou c'est un petit peu les leçons de la vie aussi. Ce jardin peut représenter votre famille, vos amis, un peu les anges, les guides, voilà toutes les personnes, toutes les personnes qui auraient pu vous aider ou qui veulent vous aider. C'est une période aussi favorable aussi à votre évolution, on voit que votre intuition est très développée en ce moment, donc écoutez-vous. Et cette carte, elle a une influence aussi merveilleuse sur tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie. En tout cas, on nous parle de l'ange de l'amour, alors ça peut, bien sûr, on voit qu'on va être vraiment dans l'épanouissement. Donc peut-être que cette direction que vous allez prendre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le cœur, on peut nous parler également d'amour, bien sûr. Mais pas que, c'est simplement, vous allez vous retrouver avec, vous allez vous sentir connecté avec l'amour. Alors c'est un peu des vibrations qui sont douces, douces vibrations d'amour. Si vous êtes en quête d'un nouvel amour, eh bien, elle vous annonce aussi que quelqu'un qui va arriver bientôt dans votre vie. Et si vous êtes une personne, et si vous êtes avec une personne, par exemple, dans votre vie, c'est l'amour qui se renforce. Et puis, elle vous dit aussi cette carte, surtout aimez-vous aussi, aimez-vous d'abord. Alors ce troisième chakra ici, parce que j'ai verré pour vous, bien écoutez, c'est un petit peu le chakra qui se trouve au-dessus, en tout en dessous d'une ombrelle. D'une ombrelle, excusez-moi, je bafouille. C'est l'archange de Samuel, donc c'est tout ce qui est lié à vos émotions, votre désir. Donc un désir peut-être d'aller dans une nouvelle direction, avoir ce désir aussi de vous aimer, de prendre du temps pour vous également. Mais c'est aussi, vous avez peut-être aussi ce besoin aujourd'hui de vous connecter avec ce chakra. Ce troisième chakra, c'est un petit peu le chakra de l'énergie, de cette force, de cette vitalité qui est rattachée à vos émotions et à vos désirs. Donc c'est peut-être aussi l'énergie de désir personnel, beaucoup plus d'enthousiasme aussi par rapport à ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez de votre vie, de quelle direction que vous voulez aller. Mais c'est aussi le bon moment pour réaliser vos désirs, excusez-moi, de manière concentrée et beaucoup plus déterminée. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui vont foncer sur des choses qui leur tiennent à cœur. Donc peut-être du renouveau, un renforcement au niveau sentimental. Peut-être que vous allez aussi prendre le temps pour faire les choses pour vous. Et peut-être on peut nous parler aussi de liens affectifs ou d'amour qui pourraient se renforcer. Ou pour d'autres, on verra que vous allez trouver l'amour aujourd'hui. Donc ça peut nous parler aussi de l'amour et d'une belle rencontre pour certains d'entre vous. Allez, on va partir avec le triad, la triad. Le triad, s'il vous plaît. Le petit message pour nos amis. Alors ici, la prière, c'est aussi vos prières qui vont être exaucées. Mais c'est aussi retrouver la lumière sur certaines choses. Donc ici, c'est un petit peu le chemin qui s'éclaire pour vous, pour vous guider là où vous voulez, où vous désirez aller. Donc c'est un peu vos prières. Mais je pense que certains, on peut nous parler aussi qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Aussi, on verra dans le contexte, mais ça peut nous parler sentimental, ça peut nous parler professionnel. Il y a vraiment des issues, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, pour l'avenir. Alors c'est un peu vos prières aussi qui s'exaucent aujourd'hui. Vous avez tellement désiré des choses, par exemple. Et là, on vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être il y a un nouveau chemin professionnel. Ou simplement, aujourd'hui, vous allez peut-être faire les choses pour vous. Vous allez prendre du temps, vous allez vous aimer. Et peut-être que vous allez changer certaines choses sur vous, ou dans votre vie, ou dans vos habitudes de vie. C'est un peu les portes aujourd'hui qui s'ouvrent dans votre intuition. On voit que vous vous êtes connecté aujourd'hui avec vos propres désirs. Alors c'est un peu des rêves qui deviennent réalité. Regardez, on a une belle carte d'élévation. Donc il y a vraiment du progrès après un néant. Alors ce néant, ce n'est pas non plus une carte négative en sorte. Ce désert, c'est parce que vous avez pris le temps aussi d'analyser certaines situations. Donc justement, pour retrouver cette lumière, cette lumière qui va vous guider aussi vers le chemin d'un nouveau départ, d'une ascension ou d'une élevation dans votre vie. Allez, on continue. Allez, on continue. Alors, je vais couper, on va voir déjà la coupe. Oui, je pense qu'il y a une période de sacrifice. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment, alors, période de sacrifice et puis période où, voilà, vous avez fait des tentatives vaines pour vous sortir de certaines situations. C'est vous qui verrez, mais là, on a vraiment l'élévation. Donc on va vraiment vers une évolution, une ascension, un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, hop. S'il vous plaît, deux autres messages. Bon, écoutez, ici. Alors, ça peut nous parler de prendre la distance sur certaines choses aujourd'hui. Alors, ici, il y a la bénédiction. Donc, il y a peut-être des accords qui se font aussi. Déjà, on a plus confiance en soi, déjà. C'est ce que j'ai, c'est ce que j'entends, ce que je reçois. Voilà, on a la richesse. Donc, pour moi, il y a vraiment une belle évolution. Alors, l'évolution, vous verrez dans quel domaine personnel, sentimental, ça peut nous parler d'argent également. Des signatures, ça peut aussi se référer à des signatures, de papiers, de documents, ou peut-être qu'il y a une création, quelque chose ici. Voilà, donc il y a des bons retours. Il y a des arrangements pour vous sur les épreuves. On peut nous parler d'amour. On peut nous parler aussi de nouvelles initiatives, de nouvelles initiations sur un début, un commencement en tout cas, même si vous êtes un peu retrouvé dans la confusion ou dans la peur ou de ne pas savoir quel chemin emprunter, à un moment donné, parce que ce désert nous prouve bien qu'il y a eu un moment de stagnation, peut-être simplement un moment où il a fallu réfléchir comment trouver la solution. Ici, il y a vraiment la chose ici qui se transforme. Donc c'est fini vos doutes, puisque ici, je pense que depuis il y a la naissance, il y a la naissance d'un projet, quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment vers une réussite, c'est ce que j'ai ici, sur un choix. Donc un choix d'un partenariat, choix d'un partenaire, choix d'une vie, et peut-être que certains, voilà, il y a peut-être aussi un changement. Il y a une mutation, un changement professionnel, où ça peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous. Voilà, donc j'aime bien parce que ça me fait des petits messages pour certains d'entre vous, et vous pourrez éventuellement vous retrouver dedans. Allez, je vais juste chercher un autre message que je vais laisser tomber au hasard. Voilà, donc il y a bien ici l'élévation et puis d'un projet. Donc on peut nous parler de maison, donc on peut nous parler aussi d'association, on peut nous parler de nouvelle union, on peut nous parler de signature pour un nouveau contrat, on peut nous parler aussi de signature pour un prêt, si vous êtes en demande de prêt pour un déménagement. Et certains peuvent nous parler aussi, que vous êtes en attente de bonnes nouvelles, ou de nouvelles en tout cas, mais de bonnes nouvelles carrées justement, puisque ici on pourrait voir qu'il y a un nouveau départ, ou il y a un départ, ou il y a un déménagement pour certains d'entre vous. Alors il peut être question de nouveaux contrats de travail, donc quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'un changement en tout cas. On peut nous parler également de fusion, de partenariat, également aussi de vouloir agrandir sa famille. Voilà, peut-être il y a des mariages aussi courant ce mois de mai en tout cas. Pour certains d'entre vous, on peut nous parler de mariage et peut-être de grossesse ou de naissance pour certains d'entre vous. Voilà les amis, allez, on va aller voir un petit peu dans le domaine sentimental. Voilà. Les domaines sentimentaux pour nos amis, donc que je vais prendre aujourd'hui. Allez, on va prendre les amethysts love. Allez, pour ce vendredi 5. Allez. 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 Alors, il y a ici, bon, vous allez être dans l'atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue ici. Donc voilà, ça vous a demandé de la patience, mais je pense que vous allez lâcher prise. Alors s'il y a eu des conflits, si vous avez rencontré des petits problèmes, voilà, on vous a demandé d'être patient, que vous étiez dans l'attente, vous allez retrouver vraiment ici, vous allez être beaucoup plus détendu. Vous voyez, on vous annonce le succès. Donc tous les espoirs vous sont permis. Alors s'il y a un petit peu un passage difficile au niveau cœur, les choses s'arrangent. Si vous étiez célibataire, vous allez être beaucoup plus détendu parce que vous êtes resté patient ou dans l'attente, en tout cas, et que là, vous pourriez, bien sûr, être sur une belle rencontre. Écoutez, il y a des réconciliations pour certains d'entre vous. Donc c'est un peu la réconciliation qui va pouvoir vous détendre parce qu'en fait, vous allez faire un salé ouf, où vraiment, vous allez lâcher votre poids ici, si vous étiez en attente. L'attente, c'est toujours long. On a toujours peur que cette personne qu'on aime ne revienne pas. Ici, on vous dit que oui. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait ici. Donc il y a vraiment ici un retour. Donc ici, la lune peut nous parler d'une période angoissante, une période d'anxiété aussi, mais que c'est la fin. Alors réconciliation, ça va être rapide puisque j'ai quand même la superficialité qui est là. Donc peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu peut-être s'engager au départ. Voilà, qui n'avait pas, qui n'avait pas au fond des choses, qui n'avait pas envie de s'engager, que ce soit il ou elle, parce que c'est vraiment, vous prenez vraiment, parce que je parle aussi, aussi bien pour la féminine que pour le masculin. Donc vous prenez, vous prenez le genre, bien sûr, qui vous intéresse. Ici, j'ai quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, mais vous avez quand même eu de la passion. J'ai quelqu'un qui revient aujourd'hui. Donc quelqu'un qui revient avec du renouveau, qui a envie de transformer les choses et qui a envie justement de recommencer ou de commencer une histoire avec vous. Alors si j'ai cette réconciliation, c'est parce que justement, il y a eu cette séparation, cette prise de distance, par rapport à quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, qui n'était pas sérieux ou sérieuse, ou qui n'allait pas au fond des choses. Alors les cartes qui allaient tomber, je les reprends, puisque ici, là, on est vraiment avec une élévation. Donc quelqu'un qui revient avec ce renouveau, vraiment ce changement, d'ailleurs, ce changement va vous faire pousser des ailes, parce que ici, c'est quelqu'un ici qui veut justement continuer et aller au-delà, donc qui est prêt ou qui est prête. Allez, on va remettre juste un petit message. Alors, juste un petit message, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été prudent. Moi, je pense que ça peut parler plus de prudence que de quelqu'un qui, bon, il n'y a pas eu vraiment tellement d'honnêteté, alors que cette personne, elle n'allait pas au fond des choses, mais peut-être que, voilà, la pâtée est vraiment honnête avec vous. Mais, voilà, donc, il y a eu cette prudence, ou soit que cette personne a été un petit peu malhonnête, parce que ça fait croire ou fait croire des choses. Mais le principal, c'est que j'ai vraiment un retour ici. Voilà, c'est ce qui revient. Avec beaucoup plus de sincérité. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment cette attirance, cette achille mutuelle aujourd'hui. Et je pense que si on peut nous parler, vous êtes sur le bon chemin avec cette personne. Voilà, c'est aujourd'hui quelqu'un qui ose, qui revient, qui vient retenter sa chance avec vous, parce que simplement, cette personne peut-être qui n'a pas voulu s'engager, parce que par peur, par prudence, aujourd'hui, ici, j'ai quelqu'un qui revient. Mais ça me parle quand même d'attirance mutuelle qui était là. Il y avait quand même le soleil. Donc, il y a vraiment cette attirance, cette achille. Mais bon, quelquefois, on a un peu peur. Voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager aujourd'hui, puis qui revient parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a changé. Qui a changé d'avis, voilà. C'est quelqu'un qui revient parce que la personne a pris du recul. a pris du recul. C'est un peu le coup de foudre, cette personne pour vous. Et alors, peut-être que cette personne n'était pas libre. Peut-être que cette personne n'était pas libre. Mais voilà, vous prenez ce qui vous parle. Allez, petit message de la fin. Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous aujourd'hui, le terrain. Donc, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Voilà, les amis, je vous souhaite un excellent vendredi. Je vous embrasse. Je vous dis à demain et prenez soin de vous. Merci.